Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ici chez Métro avec Mine au rayon boucherie pour une nouvelle recette inattendue. Dis-moi Mine, quel est le produit du mois ? Canard bio de la maison Sula. Et alors où est-ce qu'on peut le trouver ce canard ? À Vendée. Faut que tu me donnes l'adresse. Voyez me suivre, s'il vous plaît. Je suis Yoni Saada, je suis chef. Recette inattendue, c'est pour moi l'occasion de rencontrer des producteurs ou des éleveurs qui travaillent de beaux produits au quotidien, mais surtout de les remercier avec ce que je fais de mieux, la cuisine. Sublime, cuisson parfaite. Aujourd'hui, nous sommes en Vendée, comme vous le voyez, encore une magnifique région française et je pars à la rencontre d'Anthony qui va me faire découvrir le canard bio de la maison Soulard. Et pour cette recette inattendue, j'ai ramené de la fleur d'hibiscus, une petite fleur rouge légèrement acidulée qui va permettre de faire ma sauce et j'espère sincèrement que ça va le surprendre. Allez là, venez avec moi. Bonjour, comment ça va ? Ça va. Enchanté. Alors on est où ici ? Ici, on est à Chancler, donc c'est en Vendée. On est sur l'exploitation familiale. C'était une exploitation de mes parents et on l'a repris avec ma soeur et ma femme et on fait du canard bio. Et alors depuis combien de temps vous travaillez avec la maison Soulard ? Nous, ça fait pratiquement 30 ans. Vous travaillez vraiment main dans la main ensemble ? Exactement. Et donc là, on voit, ils sont vraiment en pleine nature. Ils vont, ils viennent ? Alors bon gré, quand ils veulent, ils sortent boire, manger de l'herbe. Ils peuvent retourner manger l'aliment qu'il y a à disposition dans le bâtiment. Et donc comment ça se passe une fois que ça part à l'abattoir ? Donc Soulard récupère, ça part à l'abattage. Voilà. Et il faut compter combien de temps pour que ça arrive chez Métro à peu près ? Et ensuite dans nos deux assiettes quoi. C'est rapide, il faut compter à peu près 24 heures entre le temps de l'emballage et les transports, 24 heures. Et c'est quoi le quotidien d'un éleveur de canards alors ? Donc nous le matin, on se lève à 7 heures et on vient surveiller nos canards, vérifier les consommations de la veille et après on paille les canards dans le bâtiment. Mais c'est quoi pailler un canard ? On met de la paille pour préparer son lit. Donc là c'est leur petite maison, c'est le hangar en fait ? C'est ça, voilà. Là où tu mets la paille ? Où qu'on paille, ouais. Et on peut aller le voir ça ? On y va. Ah ouais ? Ils sont beaucoup quand même dedans. Oui. Ah ouais ! J'ai vu le temps de canard. Et donc c'est ici que tu vas empailler tous les matins ? Voilà, c'est ici ton paille. Donc on rajoute de la paille fraîche tous les matins pour leur donner un bon lit pour la journée. Ah, tu les bichonne alors ? Ah oui. Et c'est marrant parce que je vois que tu n'as que des canards blancs. Oui, oui, oui. Donc la race, c'est le canard fermier. Donc c'est issu du canard de Bouillet avec un autre canard blanc. Donc ce qui fait que ça donne un canard comme celui-ci. Tu as déjà goûté un de tes canards cuisiné par un chef ? Ah non, j'ai hâte. J'ai préparé la peinture à l'extérieur. C'est ça la recette inattendue. On va aller en cuisiner alors. Ok, pas de problème, on y va. Donc pour cette recette inattendue, je vais te faire un filet de canard laqué à l'hibiscus avec figues panées et un peu de chou rouge. D'accord, très bien. Bon, pour le dressage, on va commencer par disposer nos petits légumes. C'est-à-dire que tu as la cuisine comme ça ? Ah, parfait. Ils coivent légèrement, on a mis la fleur de sel. Il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. Allez, on va manger. Merci. Très tendre. Ah, c'est tendre. Ça se voit même, je le regarde. Alors, allez, comment ce filet de canard laqué à l'hibiscus ? Sublime. Cuisson parfaite. Avec elle. Je goûte aussi quand même. C'est vrai que ça se coupe tout seul. Du beurre. Alors, tu retrouves ton produit dans l'assiette ? Oui, bien élevé. Bien extra, bien cuisiné. C'est bon à manger. Je peux te dire que tu peux en être fier de ce produit. C'est quelque chose. Là, tu l'as sublimé. J'espère que ce nouveau numéro de recette inattendue vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada